Alors que la 5e édition a fait sa sortie le 12 décembre dernier, la dernière cuvée d'experts en ingénierie du genre et développement vient d'effectuer sa rentrée solennelle. La chaire UNESCO-O, Femmes et pouvoirs de décision à Cocodifaya, était le théâtre de la passation de flambeaux. Vous avez vu le programme. Très souvent, on se plaît. L'Afrique n'avance pas. L'Afrique est à 1% dans la croissance. L'Afrique est ceci. Mais que faisons-nous ? Quel outil avons-nous pour faire changer la situation ? La chance que nous avons, c'est que le genre varie des pays à un autre, des continents à un autre. Nous avons nos normes, nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures. Quelquefois, on fait de très bons programmes, mais à la fin, on se rend compte que rien ne marche. Est-ce qu'on va rester comme ça ? Le premier des solutions pour accélérer le développement de l'Afrique figurent en poil de position l'approche genre et développement, qu'on appelle aussi l'approche égalité des chances, l'approche de l'inclusion entre les hommes et les femmes, l'approche du développement, du renforcement des capacités, de la performance et de la compétitivité. Mais il faut connaître. Rappelons que la formation en ingénierie du genre est sanctionnée par une remise de diplôme après 9 mois de formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?